On a juste apposé les deux images, l'ancien logo et le nouveau d'ailleurs le confrère, la manchette aussi en appel ce matin. Et quand vous voyez les deux, on aura vite fait de choisir qu'à maman. Et ça c'est 2 millions, ça a coûté parce que le chèque a été remis hier. Et puis il y a le nouveau plateau de JT qui a été aussi... Enfin, on nous a dit qu'on va voir ça à 20h. Il y a des images qui ont circulé avant 20h. C'était très joli, très beau. On a eu l'occasion de le voir hier à 13h, sauf qu'on n'a vraiment pas vu. Parce qu'au lieu de voir et admirer le plateau, on a vu ce qui se passait à l'antenne. Et ça a désolé beaucoup de moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Je pense qu'on ne peut que d'abord féliciter le travail qui a été vraiment battu à sa juste valeur. Je pense que l'homme doit évoluer positivement. Et je crois que ce qu'on veut faire de notre révision nationale n'est que splendide. On ne peut que quand même acclamer, féliciter quand même les initiateurs. Mais c'est moi que j'ai eu à faire deux remarques. D'abord, j'ai constaté que... C'est mon avis personnel. Que ce qui a été fait, on dirait que ça a été fait hier dans la précipitation. Et moi, j'ai des amis aussi à la TVT, à qui j'ai eu à échanger. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce qui s'est passé... Ce qu'on a vu hier à 20h, on pourrait prendre tout le temps de bien planifier, de bien peaufiner les choses. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Il y a des matériaux que même les gens ne m'intéressent pas encore. Ah oui ? Oui. Ils ont été appelés le week-end pour travailler dans H-Pied ? Le week-end, dimanche, les gens ont travaillé. Et hier, on a rapidement convoqué une conférence de presse avec le lancement du logo, tout ça là. Donc, franchement, les techniciens, les gens n'étaient pas du tout prêts. Ou bien, soit ils sont un peu près, mais ils ne m'intéressent pas encore les applications pour pouvoir défiler les choses, tout ça là. Alors, moi, la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui a poussé quand même la TVT ? Parce que, pour le moment, je ne sais pas si c'est l'individu, je ne sais pas si il faut parler de la direction ou bien du ministère. Je ne sais pas les deux, je ne sais pas ce qu'il faut dire entre les deux. Moi, je me perds pour le moment. Donc, j'ai dit ce qu'il faut faire aujourd'hui. Peut-être qu'on prenne quand même les excuses. Parce qu'il y a à partir de 20h, 30h, jusqu'à 22h. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens étaient complètement déçus. Même moi, je dis, si moi, je suis le chef de l'État, peut-être que le chef de l'État est avec un de ses amis, il voudrait voir aussi, il voudrait découvrir cette belle aventure qui va commencer avec la population. Et que le chef de l'État serait là, 30 minutes, en train de voir des images muettes. Je pense que, vraiment, l'image est un peu désolante pour ce que nous voulons faire. Souvent, j'ai l'habitude de dire, les premières choses, c'est ce qui est le plus intéressant. Et lorsque vous perdez, ça, c'est fini. Le reste, les gens, tant que vous l'améliorez ou pas, les gens s'en fichent pas mal. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé hier. Ça a été fait dans la situation. L'autre côté, je dis, TVT aura 51 ans en juillet. Je pense que c'est 31 juillet prochain. Pourquoi ne pas prendre tout ce temps pour lancer ça au juillet de son anniversaire, 31 juillet, lancer tout ça avec beaucoup de vivacité que ce que nous avons vu hier. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, si j'attends à venir pour voir quel événement qui a secoué quand même l'administration pour qu'on puisse aller le plus tôt possible. Je n'en sais rien. Deuxièmement, moi, je vais revenir au niveau du logo. Moi, je ne suis pas dans le juillet. Je ne sais pas comment ça a été fait le choix aussi. Mais moi, je dis, c'est mon avis personnel, je le dis, que je souhaiterais qu'on parle de logo pour un truc national comme ça. Je souhaiterais qu'il y ait au moins des symboles. Il y ait des symboles qui ne manquent jamais là-dessus. Par exemple, le monument. Par exemple, les amouris, par exemple. Ou bien le drapeau togolais. Ça, là, je pense qu'on doit faire tout à l'heure pour que ça se figure dans les logos publics de l'État, par exemple. Vous savez, moi, j'étais allé un jour au nord du pays. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, le monument là qui... Qui, bon, je ne sais pas, au niveau d'ailleurs, pendant les JT, l'homme qui défile là, c'est quoi ? Je dis, ah, ça, c'est le monument de l'indépendance. Il dit, ah, mon frère, tu me ferais plaisir le jour où je serais allumé de m'amener là-bas. Et effectivement, quand la personne est arrivée, je l'ai amenée là-bas. Voilà. Donc, je lui ai dit que c'est le monument de l'indépendance. Donc, je pense que j'ai dit que ça, c'est mon avis personnel. Je souhaiterais. Mais tout ce qui est un logo et qui doit être refleté sur le plan international, par exemple, qu'on met au moins 16 éléments symboliques. Le monument, les amoirés, ou, hein, c'est pas les deux, ou les amoirés, ou bien les deux photos goulées. Bon, c'est vrai que la photo goulée a été quand même remarquée, quand même avec les couleurs. Donc, même, 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 je souhaiterais ça. Bon, je suis en train de faire les recherches pour voir ce que celui qui a, celui qui a, ou bien la lauréate, puis c'est ça, 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 c'est ça. Est-ce que c'est une togolaise d'abord aussi, puisque c'est l'offre internationale ? Donc, je voudrais savoir, je suis en train de faire mes recherches d'abord pour voir ça. Parce qu'on a envie de savoir comment ça a été fait véritablement, comment est-ce qu'on peut interpréter, parce que quand on fait des dessins, on fait des graphismes, il y a des explications qu'on donne. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'hier, ce n'est pas si vous l'avez remarqué, certains ou d'autres personnes qui ont aussi concouru, qui ont déposé le camp de la ville, ont vu sur le réseau leur logo. Et quand vous voyez leur logo, il y a quand même à discuter. Et si vous permettez aussi, moi, je voudrais revenir au niveau du décor que j'ai vu, la soirée, le plateau, le décor du plateau. Généralement, c'est vrai que c'est un début, on ne va pas encore critiquer aussi, mais je pense que lorsque vous avez ce genre de plateau et que vous voulez recevoir des invités, on demande quand même à l'invité de revoir son habillement, la couleur de son habillement. Parce que ce qu'on a vu hier, Madame la Ministre, qui a porté le bleu, avec le fonds ici au terre bleu, finalement, on ne mettait rien là-dessus. Donc je pense que, bon, je m'excuse, je ne sais pas si ça, mais il dit que c'est un début. Donc je pense que prochainement, on verra des choses aussi. On est toujours en pays démocratique, non ? Oui, mais il y a toujours aussi une contribution pour que les choses s'améliorent. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la RTI, n'oubliez pas aussi que ce sont des investissements de plus de 900 millions, quelquefois comme ça, le Mugé. Un peu plus que ça. Oui, même plus que des milliards. Mais même des milliards, au moins quand même pour le plateau. Non, je pense que ce qu'on a fait hier, il ne faut pas que ça soit là-bas. Il faut savoir que ce sont des investissements, il faut renouveler des choses. Pour que ça soit un truc. Oui, Jérôme Dacouti, on ne verra pas le procès de la Térité. Mais comme on est dans une émission qui parle de l'actualité, ce qui s'est passé hier, notamment, on était très contents d'apprendre qu'on allait dévoiler le nouveau logo de la Térité et puis le nouveau plateau. Et puis après, on a vu tout ça. Et quelqu'un me disait, tout ça, où ça là ? Non, ce qui est intéressant, c'est que la Térité a vu sa coute remonter hier. Oui, c'est sûr. On a envie de voir. Oui. Parce que si vous voyez un peu sur toutes les plateformes, c'était le logo de la TVT. Donc, je crois que la TVT doit être fière d'être à la UNI. Bon. Et puis, il faut également reconnaître le professionnaliste de notre consœur Anita, qui n'a pas paniqué. C'est pas ce que vous avez remarqué. Oui, mais il faut être en elle. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous, on a des présentateurs. Il faut être en elle pour savoir que ça bouillonnait. Et c'est pour lui qu'elle a été sélectionnée. Justement. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. J'ai aimé, effectivement, son sang. Il faut étonner son cœur. C'était pas du tout facile. C'était quelqu'un. C'était terrible pour elle. Voilà. Parce que vous lancez un élément. Après, le son, ça ne vient pas. Tantôt, vous avez vu que quand on a lancé l'élément du ministre du général Yark, vous voyez, ça n'asie. Ça n'a pas si. Tantôt, vraiment, ça n'était pas. Mais elle est restée égale à elle-même. Elle n'a pas paniqué. Mais après, je crois que, comme Gaza le disait tout à l'heure, comme c'est un début, nous allons inviter, effectivement, les confrères de la TVT à revoir le fond. C'est le fond de l'image hier. C'est vrai que quand vous prenez, par exemple, l'habillement de celle qui présentait et celle qu'on a invité hier, vous voyez que c'était un peu le jour et la nuit. Et l'autre aspect, vous ne pouvez pas, par exemple, inviter quelqu'un et du haut jusqu'en bas, on voit toutes les chaussures qu'elle a portées et tout. Je crois qu'il faut quand même... Il y a un style ou bien un système de pouvoir... Parce qu'il y a beaucoup de caméras. Justement, vous voyez. Il y a des gros plans. Voilà, il y a des gros plans. Voilà, je crois que hier, ça a manqué. Comme on le disait, comme c'était un début, je le disais en officie, entre-temps, entre-nous. J'ai dit, moi, je serais, par exemple, à la place du premier responsable de la TVT hier, constatant que c'était un premier lancement, j'allais faire un enregistrement. Alors, j'enregistre le journal et je lance. Après, maintenant, je verrai, par rapport à l'enregistrement qui a été fait, parce que quand vous enregistrez, après vous jouez, s'il y a des problèmes, vous allez savoir. Et au prochain, par exemple, journal, vous allez maintenant corriger tout ce qui a été mal fait et puis vous lancer. Parce que, vous savez, quand vous prévisez, vous suivez souvent les grandes chaînes sur l'Europe. Tout n'est pas direct, hein ? Ah non, c'est pas direct, c'est des années sur l'enregistrement qui sont enregistrées et qui sont diffusées. Les accords de RFI pourront vous dire que, effectivement, la plupart des journaux RFI sont enregistrés. Il faut poser enregistré dans les conditions normales de direct. Alors, voilà, oui, je suis d'accord avec vous, parce que vous le faites. Exactement, dans les conditions normales de direct. Voilà, ceux qui vous suivent savent que c'est ce qu'Éric fait, mais on ne saura pas. On ne saura jamais que c'est des enregistrements. Donc, je crois que la TVT, comme je le disais tout à l'heure, s'ils prenaient le temps d'enregistrer, j'ai suivi le lancement, effectivement, du logo et du plateau également de la chaîne du Niger. J'ai suivi ça également. Oui, parce que s'ils avaient annoncé, ils disaient, je vais voir comment ça va se passer. Mais ils ont réussi, parce qu'ils ont fait un enregistrement. Vous voyez, ils n'ont pas fait le direct. Non, non, ils n'ont pas fait le direct, parce que j'ai un ami qui travaille là-bas. Il n'y a pas de risque à prendre. Oui, parce que l'ami m'a dit, ah, avec les Aélias, on ne sait jamais. Il vaut mieux d'enregistrer, on passe, et s'il y a des choses à corriger, on corrige. Et si vous voyez également leur plateau, ils ont réussi. Donc, je crois que ça va venir également ici. Ce qui m'a intéressé, vous savez, j'ai eu l'achat de rencontrer le ministre de la Communication, je crois que c'était l'année passée, où il me montrait effectivement le plateau de la télévision, et il me montrait également, il me parlait d'un logo qui serait également conçu pour cette chaîne. Je crois que c'est des choses à encourager. Je crois qu'il a tenu parole, parce qu'il disait que cela devait être fait, c'est fait. Mais comme Gala lui disait, moi j'ai cru qu'hier c'était l'anniversaire. Je ne savais pas que l'anniversaire, ça serait après. Donc je crois qu'on pouvait prendre le temps. Oui, mais qu'est-ce qui... Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé le logo. Je veux dire le logo. Non, je crois que... Celui-là, celui qu'on avait jusqu'à hier, il y avait un problème. Non, il n'y avait pas du tout le problème. C'était plus joli. Parce que vous voyez, les armoiries étaient représentées au niveau de l'ancien logo. Mais vous savez, justement, il faut prendre le temps de former également les techniciens. Parce que nous allons vers la TNT. La TNT, c'est des équipements qu'il faut encore apporter. Et vous savez, la TNT, ce n'est pas comme si on était dans l'analogie. Donc je crois que... Quand même, félicitons nos confrères de la TVT. Parce que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la TVT, on vous dira que ceux qui travaillent là-bas, ils font vraiment de la magie. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec le nouveau matériel qu'ils ont, j'ose croire et j'espère que cela ne va plus se répéter. D'accord. Et ils n'ont qu'à éviter tout le temps de faire le compte rendu. C'est pourquoi je parlais tout le temps de l'innovation. Aujourd'hui, si la TVT... Vous faites de la télé. Il faut faire de la télé, justement. Vous faites de la télé. Ne soyez pas là, ramassez des gens, ils portent des tricots, ils lisent des motions, vous enregistrez, vous venez diffuser. Je crois qu'il faut dépasser l'étape là. Il faut dépasser vraiment l'étape. La TVT, vous allez maintenant vers la perfection. Vous allez vers la TNT. Il faudrait effectivement cocter les images. Ce n'est pas pour rien que les gens disent qu'ils ont tout le temps envie de suivre la RTI. C'est parce que... Oui, il y en a beaucoup. Bien sûr. Vous voyez des compatriots togolais ici. Moi, je connais des gens. C'est-à-dire que vous leur permettez d'aller sur cette TVT-là. Mais écoutez, vous aurez envie de suivre. Parce que aujourd'hui, le vrai problème, lorsque vous avez un projet, un programme, vous arrivez à la TVT, on vous dit de trouver d'abord l'argent. Cherchez d'abord le financement avant de pouvoir commencer. Et les gens sont bloqués. Donc, ne sont pas résignés tout le temps en parlant des moyens. Les gens qui ont leurs talents, les gens qui ont les génésités, mais il faut leur permettre de... Alors, il y a, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de messages sur le cadre de la TVT. Donc, il y a un auditeur qui nous dit, s'il vous plaît, dites les choses telles qu'elles sont. Trop de diplomatie dans vos propos tue la vérité. Ce que nous avons vu là, pour le nouveau plateau, le logo était médiocre. Disons le tour. Ce n'est même pas un événement pour moi. Point. Ailleurs, les plateaux de petites chaînes de télévision privées font largement mieux que ça. Je suis désolé. Rien de professionnel dit, donc, l'auditeur. Il est assez dur quand même. Il y a un autre qui nous dit, s'il vous plaît, est-ce que le changement du logo de la TVT est une nécessité ou une priorité actuellement ? À moins qu'ils ont vendu la TVT aussi, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, le nouveau plateau de la TVT ou le nouveau plateau de la JT de la TVT est joli. Mais quand on écrit les noms des personnes à qui on entend les micros et leurs titres ne sont pas lisibles, il faille qu'ils augmentent la taille de la police des noms et des titres. Voilà. Comme on a dit, c'est peut-être un début qui est un peu compliqué pour eux. Peut-être qu'ils vont s'améliorer. Ah bon, je ne sais pas. Mais on revoit les micros aussi parce qu'on a, pendant l'ancien logo aussi, pendant l'ancien logo, on a rejeté. Il faut penser changer aussi les logos. Je suis donc au micro. C'est pendant le micro, on voit encore, on voit encore Médicin, c'est bon. Je sais que, en fait, l'autre là, si vous permettez, j'avais cru aussi que j'aurais quand même à écouter l'édito peut-être spécial du ministre. Je sais si c'est le ministre directeur ou bien. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup de confusion. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Le ministre directeur, vous avez dit. Combien de ministres administratifs ? Bon, je ne sais pas trop. Mais bon, puisque c'est le ministre qui avait signé un truc de... Bon, les alimentaires ont été renvois la fois des négles. Oui, c'est le ministre qui a signé. Donc, pourquoi je dis, bon, je ne sais pas si c'est ministre administratif ou ministre directeur. Je ne sais pas. Donc, je cite. Mais j'aurais voulu, Éric, je dirais que le ministre sera le côté actuellement que juste après, après cette réforme, qu'un directeur général soit nommé rapidement pour pouvoir gérer les affaires de la télévision nationale. Mais attendez là, pourquoi est-ce que les autorités ont la main lourde ? Je ne sais pas. Il y a un problème. Oui, non, je crois qu'ils avaient dit que la TVT doit muter. Oui. Vers l'office. Oui, si, si. Donc, et qui dit office, vous savez, il faut une direction, c'est-à-dire un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, l'État n'aura plus le monopole sur la TVT. C'est-à-dire l'office. Voilà. L'office, c'est comme ça. Et vous vous rappelez qu'il y avait un décret même en conseil des ministres. Ils auront le budget. Ils auront le budget autonome. Oui, autonome. Vous vous rappelez qu'en conseil des ministres, il a été dit que ça ne serait plus la télévision de main, la radio-télévision nationale. Voilà, c'était ce qui avait été dit. Donc, c'est pourquoi moi-même, j'étais étonné un peu hier de voir encore que ceux qui disent qu'on a pris un décret pour muter vers l'office et c'est les mêmes encore qui sont là qui l'ont. Voilà, moi, j'ai cru que on devait tout faire et maintenant, et en même temps, lancer... Quelle est la difficulté pour que la TVT n'ait toujours pas... Mais ce n'est pas la TVT. Vous prenez, par exemple, Radio Lomé. Même problème. Vous prenez Radio Cara. Le GoPresse. Vous prenez Atop. Le GoPresse. Le GoPresse. Non, c'est le ministre. C'est le ministre qui... Ah, celui qui a su... Non, je suis... Non, il y a qui ? Il n'y a personne ? Non, mais... Il n'y a personne ? Moi, je ne sais pas. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais ça fait l'objet des débats entre-temps parce que les conférences, certaines conférences sont levées sur ce cas parce que le ministre a réagi. Bon, je ne sais pas s'il est toujours... Bon, moi, je souhaiterais... Si c'est l'office, si c'est l'office, je souhaiterais que le plus tôt soit le mieux. peut-être d'ici même un mois. Bon, je ne sais pas où bien. Je ne sais pas si les candidatures ont été lancées ou pas. Ce serait une nomination par décriture. Je sais que bientôt, ils vont lancer les recrutés. Mais si c'est un truc autonome, je pense que ce serait pas candidature. Oui, c'est le... Oui, c'est pas candidature. Oui. Et je ne crois... Je ne veux pas rester déjà dans l'esprit de celui qui va venir pour dire qu'il va changer aussi le logo parce que le logo ne lui convient pas. Oui, mais s'il est le directeur, il est le directeur. Il est le lieu de changer. Voilà. Donc, c'est pour ça, j'ai dit, bon, l'empressement pour pouvoir lancer ça, j'ai dit, mais est-ce que... Bon, c'est là où je cherche la pertinence. Pourquoi ne le pas laisser ? Quelqu'un a évoqué quelque chose hier, mais j'ai dit, est-ce que c'est vrai ? Oui. Parce que la personne dit que le chef de l'État est allé faire son discours sur... Il dit Watt. Watt. En se disant que bientôt, l'État nous rappeler le monopole de la TVT. Ah non ! J'ai dit non. Il a terminé pour la trimoire. J'ai dit non. C'est un patrimoine pour nous tous. Je ne pense pas que... C'est vrai que l'État nous rappeler le monopole sur la TVT. Mais, président, si vous prenez France Télévision, par exemple, France Télévision, c'est une maison qui regroupe France 1, France 2, France 3, France 4, non ? France 5, oui, France 5, Radio Télévision, tout, 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 France. France 5, mais comment se fait que le pouvoir ne peut pas avoir de monopole ? J'étais étonné. J'ai dit non, mais je ne pense pas que... Vous ne pouvez pas laisser la télévision dans la main des gens ? Mais attention, c'est terrible quand même pour le pays. Vous avez laissé Togocombe ? Quand même ? Mais la télévision ? Mais attention ! Mais n'oubliez pas... Éric, entre les communications et les choses... En Afrique de l'Ouest, on parle de l'instabilité politique. Lorsqu'on veut attaquer premièrement, on prend la télévision nationale et puis c'est fini. Donc je pense que c'est un élément fondamental de ne pas laisser quand même dans la main des gens. On le voit clairement dans la guerre. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est la médiatrage. La médiatrage, c'est la médiatrage. Oui, donc il faut faire attention. Donc moi, je reviens encore là-dessus pour dire que c'est important, il faut rapidement nommer un directeur et que le ministre peut-être... Bon, revient à ce portefeuille de ministre pour pouvoir... Il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut les activités. Tout ça... C'est très compliqué. On va faire là-dessus. Il y a un éteur qui nous dit le logo, c'est bon, mais l'habillement des journalistes doit être local. Dis donc cet auditeur-là. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais... Il y a toujours du monde, mais la Séné est quand même parti dans la zone numéro 2 et des gens gardaient l'espoir que lorsqu'ils auront fini de faire tout ce qu'ils ont à faire à l'intérieur du pays, qu'ils reviendraient. Et alors, la question que nous nous posons aujourd'hui, ceux qui voulaient s'inscrire dans la zone numéro 1 et qui n'ont pas réussi à s'inscrire, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que le temps n'a pas suffi, est-ce qu'ils ne peuvent pas revenir sur ça ? Joseph. L'idéal, l'idéal, je pense que c'est de revenir sur... En tout cas, de venir compléter. Si je dis, si je ne peux pas sur le site, il y a fait compléter quand même la liste de ceux qui voulaient être enroulés. Malheureusement, je pense que lorsque j'ai lu aussi le communiqué de la signe à la fois dernière, ça m'a tiqué, j'étais très touché d'une attention. vous avez déjà l'habitude de le dire, quand vous prenez la feuille gouvernementale, l'objectif c'est de ne laisser personne sur le carreau. Malheureusement, beaucoup de Togolais ont été laissés sur le carreau au moins dans la zone numéro 1 lors du recensement que nous avons quand même eu, que la semaine a fait la fois dernière. Donc, aujourd'hui, nous avons une constitution qui exige que chaque citoyen soit enregistré. Et surtout quand les citoyens ont la volonté et se déplacent de sa maison pour venir quand même au CLC, il faudrait que ces citoyens soient quand même enregistrés. Voilà ce qui n'a pas été bon. Des gens ont été enregistrés, mais tout le monde a constaté et même le gouvernement, le gouvernement conseil des ministres a constaté qu'il y a eu quelques imperfections. Donc, il faut corriger, il faut normalement corriger. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est basé sur les imperfections de la zone numéro 1 pour pouvoir perfectionner la zone numéro 1 de la zone numéro 3. Alors que ceux qui sont au niveau de la zone numéro 1 aussi sont des Togolais. Vous vous rappelez de la Cour constitutionnelle dans le temps de COVID, quand il s'agit de bloquer, c'est facile, vous vous rappelez de bloquer certaines, de bon, d'appliquer certaines lois l'oumé et de ne pas l'appliquer à l'intérieur. Nous avons vu comment la Cour constitutionnelle a réagi. Attention, ceux qui sont dans les Togolais, donc il faut appliquer la loi de la loi d'être appliquée sur le territoire. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis quand même j'attends, j'attends aussi la sortie de la Cour constitutionnelle sur ce qui se passe. Est-ce que constitutionnellement, ça tient, que le gouvernement constate qu'il y a eu des imperfections au niveau d'un risque et tout le monde a constaté qu'il y a des Togolais qui sont laissés sur le carreau et puis on fait fi et on continue le processus électoraux. Moi aussi, jusqu'à présent, j'interpré aussi la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, de revenir là-dessus. On n'est pas obligé de l'interpréer mais la Cour peut s'autosaisir aussi et revenir là-dessus. Qu'est-ce que la constitution dit par rapport à ça ? En fait, si ce sont des Togolais qui ne se sont pas intégrés, d'accord, mais au lieu de l'être les Togolais, c'est intéressant pour la chose. Et à 17h et à 16h, on a fermé les Togolais alors que les Togolais sont là aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces Togolais ? Je pense que la question m'a dit d'être posée. Maintenant, au niveau des... J'avais dit que cette histoire c'est purement politique et depuis un certain moment j'interpréde toujours les acteurs politiques pour dire, attention, ça ne s'arrête pas seulement juste à des simples communiqués. S'il faut seulement envoyer un simple communiqué en l'air, ça ne veut rien dire. la CENI est libre de continuer. Mais c'est à vous, parce que vous, vous êtes des acteurs, vous avez le pouvoir d'aller voir le ministre de l'Union territoriale ou bien d'aller voir le gouvernement ou bien d'aller voir acquis du droit pour demander à la CENI d'arrêter d'abord. Il faut qu'on corrige la simple question. Depuis que la CENI a fait son histoire et son communiqué, bon, c'est vrai qu'il y a quelques partis politiques qui ont fait ce que leur communiqué, mais je dis, si c'est juste le communiqué, le pouvoir va avancer. Parce que ce n'est pas un livre, il n'y a aucune force aujourd'hui, il n'y a pas de rapport de force aujourd'hui qui oblige peut-être le pouvoir à revenir. même si on sent que ça, le pouvoir peut évoquer le problème de budget puisque vous savez que depuis un certain Massa et Togo organise quand même ses propres relations et ses propres. Donc, vous pouvez dire bon, attention, nous, on continue. au-delà, si vous avez fait, parce que je n'ai pas encore entendu que les acteurs, les acteurs politiques ont rencontré le ministre de l'administration de Dourian ou bien ils se sont réunis dans leur histoire du vice-faire. c'est le cadre de concertation permanente. Je ne sais pas si ils se sont déjà regroupés. Moi, je vois tellement de l'urgence que depuis la sortie du communiqué de la Séné, je n'ai pas vu les membres de ce comité se réunir jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas ce qui se fait dans les coulisses. Est-ce que, bon, c'est pas. Maintenant, au-delà de tout, moi, je ne sais pas ce que je disais Agouibor fait à son âme et peut-être un lion politique. Mais si c'est le temps d'Agouibor, Agouibor dépasse même le temps du gouvernement et va voir même les partenaires du Togo, le groupe de 6 ou bien le groupe de 5 et leur envoie un courrier pour dire attention, voir ce qui se passe. Vous êtes là, Agouibor, vous ne dites rien, vous n'avez juste de communiquer. Mais la Séné continue par avancer. Oui, si, si, ils avancent. La Séné avance. Ils avancent. Il n'y a personne pour l'aider. Et puis, pire encore, c'est une Séné politique. Il y a aussi des représentants des partis politiques qui sont aussi au niveau de la Séné. Et ces partis ne disent rien. Finalement, moi, je dis, si rien n'est fait et que la Séné continue normalement, le train, le gars qui était la gare, continue normalement, va vers destination. Il ne faut pas que demain, les gens viennent encore pleurer ici. Que non, on les a clichés, on a fait ceci, ceci. J'ai dit, si rien n'est fait, ce serait un échec cuisant que l'opposition n'a jamais connu dans ce monde. D'accord, très bien. Jacques D'Acouti, qu'est-ce que vous pensez de ce problème-là ? Le gouvernement qui a fait clairement le constat qu'au moment du recensement dans la zone numéro 1, les choux ne se sont pas passés normalement. Mais la conséquence, je dirais, c'est qu'on revient là-dessus, non ? Je crois que vous avez tout résumé. On n'en avait même pas besoin d'épiloguer sur ce sujet jusqu'à demander à ce que les partis politiques sortent de communiquer pour demander le bon sens que vous voudrez qu'on puisse revenir vers cette zone. Vous vous rappelez lorsqu'on nous avait parlé du recensement de la population ? Oui. On savait que déjà vers Lomé, on connaissait un peu le nombre d'habitants. Oui. On savait que ici, c'est plus populé que les autres localités. Exactement. On savait ça. Donc, et on a commencé, ici, on a vu les problèmes qu'on a eus. Donc, le bon sens, voudrait qu'on puisse revenir. Tout ça, je crois qu'Éric, nous n'allons pas loin, c'est la volonté politique. Ou bien, c'est l'argent. Non, pas l'argent, c'est la volonté politique. Le budget, parce que là, s'il faut revenir, c'est la volonté politique. S'il y a cette volonté politique, je vous dis que nous allons avancer. Mais s'il n'y a pas cette volonté, nous allons tourner en rond. Bon, même si, par exemple, les partis politiques vont au CPC, là-bas, pour discuter, ils vont discuter. S'il n'y a pas une volonté pour avancer, ça n'avancera pas. Moi, je ne vois pas pourquoi encore on doit épiloguer sur ces affaires parce qu'on sait qu'on nous a rapporté que même les jours supplémentaires qu'on a donnés dans d'autres... Les gens étaient assis, ils ne faisaient rien. Ah oui ? Oui. Dans d'autres zones-là ? Oui, dans d'autres zones-là. Bon, écoutez, je vous propose, on va marquer une pause, on va revenir sur le sujet parce que ça devient intéressant. Il y a un auditeur qui nous dit que le gouvernement, c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure, a constaté lui-même que beaucoup de citoyens n'ont pas pu s'enrôler si la CENI ne revenait pas dans la zone numéro 1 et les élections se faisaient. Je pense que l'élection présidentielle va connaître beaucoup de mouvements et je ne le souhaite pas mais avoir les choses. Voilà ce que dit l'auditeur. Il est 12h sur la radio. La radio, j'ai mis un taxi à Femme Le Mieux, nous sommes avec Jacques Dacouti et Joseph Gada et on était en train de parler, n'est-ce pas, du recensement électoral qui est fini, la CENI qui annonce passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la purement de la liste électorale. Est-ce que ça va se faire véritablement ? Ah mais, aujourd'hui, jusqu'à présent, je pense que, je ne sais pas si les acteurs même politiques connaissent même la chronologie ou bien le chronogramme plutôt, le chronogramme des élections. Bon, donc on est là, on regarde, peut-être après l'opération de la CENI, on va nous annoncer encore d'autres processus. Non, parce que moi, je ne vois aujourd'hui ce qui va arrêter la CENI. Je ne vois même pas si c'est seul notre opposition. Moi, c'est attiré que nous avons une CENI, moi je ne pense pas, vous ne pouvez pas manifester, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que beaucoup sont là. Ce qu'ils doivent faire, c'est juste leur candidat. Ils veulent avoir leur carte, ils veulent voter, ils veulent choisir leur député, et leur conseiller régionaux. Et puis, ce n'est pas aussi bien. Ce n'est pas aussi bien. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que généralement, nous sommes dans le public, j'en pense que, puisque généralement, c'est dans ces zones que le pouvoir souvent a l'habitude de gagner plus, puisqu'on a l'impression que cette partie est plus favorisée que la partie zone numéro 1. Souvent décrète que c'est la zone de l'opposition. C'est vrai, même qu'aujourd'hui, même le pouvoir a fait du tout pour pouvoir pénétrer dans cette zone et arrive aussi à dénicher quand même des sièges. Donc, je pense que la bataille serait vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui, la bataille serait encore ruse au niveau de la zone numéro 1 d'aujourd'hui ? Parce que si on va sur une direction, on dit en janvier, je suis... C'est pas... J'apprends que c'est en janvier qui aura l'élection. En janvier ? En janvier, je suis en termes d'indiscrétion. Il y a fait des indiscrétions. qui s'est effectivement en janvier... En janvier, l'Assemblée nationale ne sera fortcée ou non à fin... C'est en décembre. C'est en décembre. Donc, c'est possible qu'en janvier, on puisse quand même aller aussi aux élections. On devait aller aux élections avant cette date, non ? Si c'est couplé, si c'est couplé ou bien ne pas couplé, parce que ce qui est couplé, ce serait mieux parce que ça... Il y a le confrère Flambeau qui est aussi renseigné selon ces informations que probablement on va vers le couplage. Oui, parce que ça nous ferait vraiment moins de dépenses. Je l'ai dit parce que nous sommes à temps de crise où aujourd'hui aller sur le marché international... Oui, mais si on va au Gabon, ils vont coupler les trois élections présidentielles, législatives et puis je crois qu'il y a un autre matériel. C'est le taux. Je pense qu'il faut coupler aussi. Mais tout cela, il doit être discuté autour d'une taffle entre les acteurs politiques. Bon, mais tu vois, si ce qui se passe, on a l'impression que la Sénée fait fri et puis la Sénée avance avec son train. Bon, ceux qui sont derrière... Bon, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Le rapport de force, il n'y a plus sur le terrain. Est-ce qu'il faut avoir du rapport de force justement avant de faire les choses bien? C'est vrai que logiquement, logiquement, il faut revenir là-dessus. Mais si la diversité ne vient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'il y ait un rapport de force pour que la diversité dise d'accord. Ok, maintenant, je reviens là-dessus. Lorsque la Sénée a commencé son opération, bon, il ne sait pas. Est-ce qu'on fait encore notre recensement? On prendra ça? On ajoute encore? Voilà, voilà. Bon, il ne sait pas ce qui se passe. Alors, il y a un autre qui me dit, dans un pays normal qui promet réellement les droits et les biens d'Étobolais, on ne devrait même pas discuter avant que le gouvernement enjoigne donc à la Sénée de reprendre le travail dans la zone numéro 1. La Cour conditionnelle doit s'auto-saisir sur ce cas. L'Assemblée nationale, pareil. j'arrive d'appuyer. Non, je crois que, Eric, c'est ce que j'ai dit au début, il a dit que le gouvernement a tout dit. C'est un conseil des ministres que le gouvernement a dit. En présence du chef directeur. Bien sûr que la zone, ça n'a pas marché. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. Ce n'est pas un responsable d'un parti politique. Ce n'est pas un journaliste. C'est les ministres qui nous représentent, qui représentent le Togo. C'est eux qui ont sorti le communiqué pour dire que ça n'est pas marché. Et, j'ai dit tout à l'heure, parlant par exemple du recensement de la population togolaise, on savait la répartition, la clé de répartition des habitants par région. Oui, c'est si. On savait. Donc, parlant de ce recensement, c'est une projection. Oui, parlant de ce recensement, la Seine n'allait plus même souffrir par rapport à l'enroulement encore de ceux qui vont des électeurs. Parce que le chemin était tellement bali. On n'allait même plus s'asseoir encore pour dire qu'il y a un problème. Pas du tout. Parce qu'on sait, par exemple, dans certaines régions, qu'il y a peut-être 800, 1 million, d'autres 4 millions. Vous comprenez ? Donc, pour ça, pour dire encore qu'on veut arroler les électeurs qu'il y a un problème, vous voyez que c'est pourquoi je disais à un moment donné, il faut qu'on soit sincère. Moi, j'ai dit dans ça, c'est que les gens n'ont pas la volonté. Si on a la volonté, on peut avancer. Parce que revenir ici, par rapport à ce recensement-là, ça ne crée aucun problème. Ça, ça dérange qui ? Ça ne dérange personne. Si on dit aujourd'hui qu'on va aller, bon, parce que, bon, il n'y a pas les moyens, on ne peut plus revenir, mais il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par rapport aux élections, les gens ne vont plus boycotter les élections dans ce pays. Les gens ont compris. Ah, bien sûr, les gens ne vont plus boycotter. Mais ça explique trop de mouvements qu'il y a. Ce n'est pas il y a autour de soi. Non, mais si les gens pensent, parce que c'est ce que les gens disent, quand vous écoutez les gens, les gens disent non, que c'est parce que si on revient encore pour enrôler les gens ici, que le patio pouvoir risque d'avoir des problèmes et tout ça. Oui, non, mais c'est ce que les gens disent. Mais je dis, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Et Gadar a dit tout à l'heure, le pouvoir est arrivé aujourd'hui à ramisser un peu partout par rapport au fief qu'on disait que c'est le chef de le garder de l'opposition et tout. Mais la preuve, quand vous suivez l'élection partielle qui se passe aujourd'hui au Ghana, dans une région, vous avez vu, c'est vraiment, c'est après, c'est vraiment très serré entre le patio pouvoir et l'opposition. exactement. Oui, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le jeu démocratique doit être un jeu ouvert. Il ne faut pas essayer de vouloir chercher des choses qui ne tiennent pas, mais recenser une population pour que les gens aient voté, Eric, dis-toi à moi. Ça aussi, c'est un problème. Ça ne crée pas de problème. Je ne vois pas en quoi. Qu'est-ce que ça gêne ? Il n'est sûr que toute société a enroulée, ils vont voter aussi le... Exactement. Non, parce que la démocratie, c'est ça, c'est une question de... J'ai retrouvé le communiqué du gouvernement, le communiqué du gouvernement, enfin, en conseil des ministres, il est devenu favori. Là, le gouvernement dit que le gouvernement, saluant la mobilisation de la population, a déploré les dysfonctionnements et difficultés et a appelé les acteurs à tout mettre en œuvre pour apporter des solutions afin que la suite du processus se déroule dans la sérénité. C'est la suite. Oui. Non, c'est la suite. On a parlé de la suite. Nous, vous venez de parler de la suite. Oui. ou bien quand on veut analyser le communiqué, le gouvernement parle de la suite. Mais bon, ce qui a été fait, bon, on a déploré. Ça finit. Oui. Ou bien. On a reparlé. Ce qui a été fait, on a déploré les imperfections, mais on invite quand même les acteurs à améliorer. Oui, c'est ça la subtilité dans les communiqués. Voilà. Oui, mais c'est ça. Donc, le gouvernement parle d'il faut revenir sur la suite. Bon, revenir, corriger les imperfections. Mais la suite invite les acteurs politiques à améliorer. Et c'est ce qui a été fait. Ou bien ? La zone 2, dans le 3. Non, Eric, ce que vous avez dit, vous voyez, ça, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Ça a été tout. Vous savez, en politique, il faut, quand un politicien te dit de t'arrêter, il faut fuir. Ça, c'est comme ça. On sait que c'est toujours comme ça. Mais le bon sens, le bon sens, c'est quoi, Eric ? Je l'ai dit, le recensement de la population ici au Togo, le recensement général, on a connu le nombre ou bien ? Oui, oui, on a connu le nombre. On sait à peu près de ceux qui sont en âge de voter. De voter. Donc, on a eu une idée là-dessus. Justement. Moi, je ne veux pas en quoi... Parce que la consommable, rappelez-vous, vous montrez la plus de la recense réellement. C'est-à-dire que la CENI a son budget. Supposons que ce sont des budgets, ou bien c'est un budget supplémentaire qu'il faut fournir maintenant à la CENI. mais c'est le ministère de l'économie ou bien qui décide ou bien la CENI demande. Bon, nous voulons revenir à la zone numéro 1. Mais on ne dispose pas des moyens financiers. Est-ce que vous pouvez nous allouer des fonds ? Oui, c'est ça, non ? Oui. Donc, si la CENI fait la demande et que le ministère de l'économie dégage, ou bien les questions peuvent dire non, on n'a pas les moyens de continuer le processus, ça ne fera rien. Il n'y a rien. Puisque c'est une CENI politique. Politique. Monsieur, merci beaucoup. Il y a l'auteur qui nous dit la CENI est dans son rôle. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'opposition ne peut que s'en prendre à elle-même. Souvenez-vous de la parité proposée lors des discussions. Ils ont simplement esquivé. Ils ne veulent que constater les dégâts dit donc cet auditeur. Il y a l'autre qui nous dit parlons de... Ah, ça c'est sur le logo. On va revenir là-dessus tout à l'heure lorsqu'on donnera la parole aux auditeurs. Je voulais avoir votre avis aussi sur la question de la sécurité et de la paix qui a donc fait objet de conférences la semaine dernière à l'OMI. On en a parlé avec les confrères hier. Je voulais placer un mot. Vous savez, quand on dit que l'opposition est victime de sa propre turpitude, quand on parle d'un recensement, c'est pas un problème politique. C'est-à-dire que j'ai droit à ma carte d'identité. C'est Togolais et c'est constitutionnel d'une action prochaine. ça n'y a pas à dire que l'opposition est victime de sa propre turpitude. Pas du tout. En tant que Togolais, j'ai droit à ma nationalité. J'ai droit à ma carte d'identité. J'ai droit à mon passeport. J'ai droit à ma carte d'identité. Ça, c'est mon droit parce que je suis c'est un Togolais. En quoi maintenant on va dire que l'opposition est victime de sa propre turpitude parce que les gens n'ont pas eu leur carte d'électeur ? Est-ce que l'opposition est à part ? Les Togolais sont à part ? L'opposition et les Togolais, nous sommes tous des Togolais. Donc nous avons les mêmes droits ou bien ? Il ne faut pas que les gens assimilent tout le temps la politique par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Si nous faisons comme ça, nous n'allons jamais nous en sortir. C'est comme si on dit aujourd'hui Eric, si tu veux avoir ta carte d'identité ou bien être en nationalité il faut que tu sois affilié à un parti politique. Ah non, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Le recensement aussi c'est ça. C'est constitution. Comment on peut dire que je ne suis pas fait recenser parce que nos politiques invictives sont participatives. Parce que justement ce qui s'est passé aussi rien n'est dit et je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ceux qui sont laissés sur le carreau et qui peuvent être recensés ne voteront que pour un parti. Oui, c'est ça aussi. Il faut éduquer également la masse. Il faut que nos masses aussi soient éduquées. Elle dit qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire n'allez pas vous faire recenser parce que si vous êtes recensés vous allez voter pour tel. Ça n'a pas de sens. Je peux avoir ma carte d'électeur et rester à la maison. Je peux avoir ma carte d'électeur et aller voter. pour l'instant au Togo le scrutin n'est pas obligatoire. Justement. Pour l'instant. C'est là aussi que j'interprète la société civile parce que c'est important. Aujourd'hui est-ce que ces Togolais peut-être que vous le dites que ce n'est pas un affaire politique c'est une affaire constitutionnelle est-ce que ces Togolais peuvent aller maintenant peut-être au niveau de la CNI pour dire bon nous sommes là pour s'enregistrer pour nous enregistrer pour se faire enrôler. Oui mais je ne sais pas tout cela la constitution me le permet. Donc je peux aller au niveau du centre de la CNI pour dire bon je suis allé pour faire recenser je n'ai pas pu on a fermé la CNC je suis venu pour me faire recenser ou bien je ne sais pas s'il faut mettre une machine ou bien deux machines trois machines là-bas pour que ceux qui ne se sont pas vraiment recensés reviennent se faire recenser pourquoi pas pourquoi pas moi je crois qu'Eric allons vers la décentralisation dont on parle tous les jours dans les communes c'est-à-dire permettre à ce que les communes les gens puissent enregistrer dans leur commune j'allais dans ma commune pour me faire enregistrer oui très simple comme bonjour et je ne pense pas qu'on aura ces problèmes auxquels nous avons aujourd'hui si on permet à ce que les communes on aille se faire recenser là-bas Eric quoi le problème ça devait être une stratégie bien sûr c'est-à-dire qu'on peut prendre comme tous les jours on peut aller vous comprenez on n'a pas de problème non parce que le problème c'est que par exemple le jour le jour d'élection vous allez voir certains féoulins ils seront écrits parce que voyant voyant ils sont privés de leur droit parce que vous voyez déjà leurs voisins leurs amis qui vont accomplir leurs devoirs mais eux ils sont là voilà donc je pense que les frustrations chaque jour nous prenons le livre ensemble tout à l'heure vous voulez parler de la paix la paix aussi commence par ces attentes que les attentes